L'ouange à Allah, lui qui est unique, lui qui n'a besoin de rien, qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas et qui n'a nulle équivalent. Je loue Allah et je n'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche son pardon et je me réponds à lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien guidé est celui que Allah dit et nul ne peut guider celui qui l'égare. Que le mal et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils de Adam, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtirat. Le prophète, qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la communauté, il a dévoilé par lui les obscurités. Le prophète a transmis le message, il s'est inquiété de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté qu'Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce nom. Il a rétribué chacun de ses prophètes. Je témoigne qu'il est de Dieu qu'Allah, lui seul, n'a pas d'associés. Il a envoyé son messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et son messager. Qu'Allah l'en a, ainsi que tous les messagers qu'il a envoyés. Esclaves d'Allah, je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, l'Aliyil-Azhi. Le Tout-Puissant, celui qui dit dans son livre absolument exempt de défauts et d'erreurs, « Innaddina inda Allahi l'Islam » La religion que Allah a créée, c'est l'Islam. Et voici pour vous, brièvement et simplement, la croyance fondamentale des musulmans, utile autant aux débutants, à ceux qui veulent réviser, aux étudiants, comme à ceux qui font des recherches par le fait qu'ils s'intéressent à l'Islam. Tout d'abord, sachez que l'essentiel dans l'Islam avant toute pratique, c'est la croyance en homme et en ses messagers. Cela passe avant les prières, le jeûne, le port du vol et autres obligations. Le premier bénévole est de connaître Allah Ta'ala, de connaître son messager Mouhammed, sallallahu alayhi wa sallam, et de croire fermement en cela. C'est-à-dire de croire qu'Allah existe et qu'il n'a pas de ressemblance avec les choses qui existent. Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Dieu existe sans commande, sans endroit et sans direction. Le commande, c'est tout ce qui fait partie des attributs des créatures, comme la position assise, l'établissement, l'installation, la proximité, et ce qui est de même ordre. Allah Ta'ala est exempt du commande. Allah est le créateur des corps, il n'est pas un corps. Dieu est le créateur des hommes, il n'est pas un homme. Dieu est le créateur des anges, il n'est pas un ange. Dieu est le créateur de la lumière et de l'obscurité, il n'est pas une lumière ni une obscurité. Dieu est le créateur des âmes, il n'a pas une âme. Dieu est le créateur du temps, il est indépendant du temps, il ne change pas. Dieu est le créateur de tous les endroits, Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu n'a pas besoin de ces créatures. Dieu existe sans endroit. Dieu est le créateur des directions, il est le créateur du haut, du bas, de la droite, de la gauche, de devant et du derrière. Dieu n'a pas besoin de ces créatures. Dieu existe sans direction et sans endroit. On ne demande pas où est Allah et on ne dit pas qu'il est partout. Une fois, le prophète a interrogé une femme esclave, une djaliya, sur la glorification qu'elle accorde dans son cœur à Allah Ta'ala. Les sectes égarés, comme les wahhabis, ont donné une mauvaise interprétation de ce hadith. Ils ont dit que le prophète a interrogé cette femme sur l'endroit, et ceci est impossible concernant Allah Ta'ala. Il n'est pas permis de croire que le messager a interrogé cette femme au sujet de l'endroit. Il n'est pas permis non plus de croire que cette femme esclave a voulu dire que Dieu habite le ciel. Le très savant, Al-Nawawi, a dit dans son commentaire de hadith, « La parole, Aïna Allah, est une interrogation au sujet du degré, Al-Makana, et non au sujet de l'endroit, Al-Makana. » Elle signifie « Quelle glorification accordes-tu dans ton cœur à Allah ? » Et lorsqu'elle a répondu « Fils d'Allah », cela veut dire qu'Allah est plus puissant, et c'est plus que tout autre. Donc, il n'est pas permis de croire que le messager a interrogé cette femme esclave au sujet de l'endroit. Il n'est pas permis non plus de croire que cette femme esclave a voulu dire que Dieu habite le ciel. Alors, la parole du prophète, Aïna Allah, était une interrogation au sujet du degré, et non au sujet de l'endroit. Et quand la femme esclave a dit « Fils d'Allah », cela voulait dire « Allah est le plus haut par le degré et le grand ». Allah Ta'ala dit dans le courant, dans le surat des Shura, Aïna numéro 11, ce qui signifie « Rien n'est tel que lui ». Cette Aïa est la plus explicite des Aïa du livre de l'Allah, au sujet de la totale exemption de l'Allah de toute ressemblance avec les créatures. Le sens de ce messager est extrêmement large. En entier, que Allah est exempt d'avoir une telle, d'être localisé dans une direction ou dans toutes les directions. Dieu est exempt des amis ludiques, tels que le mouvement, l'immobilité, le changement, l'évolution d'un état à un autre, ou ce qui est de ta l'ordre. Ainsi, Allah est exempt d'être au-dessus du trône, ou en-dessous, ou bien à droite ou à gauche. Le trône est un lit pourvu de billets, il est la plus immense des créatures de par la taille. Il constitue le toit du paradis. Le paradis est au-dessus des sept cieux. Les sept cieux, par rapport au trône, sont plus petits qu'un annon dans une terre désert. Et cela montre l'immensité de l'étendue du trône, qui est portée actuellement par quatre anges, gigantesques, dont la distance entre le lourd de l'oreille et l'épaule de chacun, nécessiterait à un oiseau rapide 700 ans de vol. Et au jour du jugement dernier, le trône sera porté par huit anges. Le trône est entouré d'anges, et il n'est pas un endroit pour Allah, car Allah n'est pas un corps, et n'a pas besoin de l'endroit. L'imam Ali, quand Allah l'a créé, a dit, « Certes, Allah a créé le trône al-Ajj comme manifestation de sa puissance, et il ne serait pas pris comme endroit pour lui-même. » Allah n'a pas de ressemblance avec les créatures, de quelque manière que ce soit. Allah est exempt de la forme, de l'image, de l'endroit, des directions, des membres, de la taille et du volume. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Dieu, rien n'est tel que lui, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohamed a dit ce qui signifie « La foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et en le jour dernier est que tu crois à la destinée, qu'elle soit du guerre ou du mal. » Il est donc obligatoire de croire en tous les prophètes d'Allah, depuis Adam, le premier prophète, jusqu'à Mohamed, qui est le saut des messagers, c'est-à-dire le dernier d'entre eux. Sachez aussi que tous les prophètes sont musulmans. Adam, Suleyman, Nour, Noah, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus et Mohamed sont musulmans. Ils ont tous appelé les gens à entrer dans la religion de l'Islam. Ils ont tous dit cette même parole à leur communauté. « N'adorer qu'Allah a unique et ne lui associe rien. » « Allah a envoyé les prophètes pour qu'ils transmettent aux gens ce qui est de leur intérêt pour leur religion et pour leur vie ici-bas. » Pour cela, Dieu les a dotés d'attributs de l'âme et de bons caractères dans la véracité, l'honnêteté, l'extrême intelligence, le courage et la chasteté. Du fait que les prophètes sont des modèles pour les gens, Allah les a préservés des attributs de l'âme, de sorte que leur soit impossible le mensonge, la vulgarité, la légèreté morale et l'idiotie. De même, ils sont préservés de la négrayance, des grands péchés et des petits péchés comportant une bassesse, aussi bien avant l'avènement de leur mission de prophète qu'après. Cependant, il est possible que l'un de commettre un petit péché, ne comportant aucune bassesse ou indécence, mais ils sont immédiatement avertis afin qu'ils s'en répandent, avant que d'autres ne prennent exemple sur eux. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an ce qui signifie « Celui qui prend en offre de l'islam pour religion, elle ne sera pas acceptée de sa part et il ne fera partie d'éternement au jour du jugement. » Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Certes, la religion que Allah a gréé, c'est l'islam. » L'on sache que le minimum de l'islam, c'est de témoigner qu'il est le lieu de Dieu et que Mohamed est le messager de Dieu. Et que le minimum de la foi, c'est de croire par son cœur au sens de ces deux témoignages. Voilà le minimum par lequel a lieu la préservation et la sauvegarde du séjour éternel en enfer. L'islam et la foi sont liés l'un à l'autre. Ainsi, l'un n'est pas valable sans l'autre. C'est-à-dire, l'islam n'est pas valable sans la foi et la foi n'est pas valable sans l'islam. D'autre part, la prononciation des deux témoignages n'est pas agréée selon le jugement de Allah sans la croyance par le cœur. Et la croyance par le cœur n'est pas agréée selon le jugement de Allah sans la prononciation des deux témoignages. Par conséquent, celui qui est croyant selon le jugement de Allah est également musulman et celui qui est musulman selon le jugement de Allah est également croyant l'un ne va sans l'autre. Pour entrer en islam, la personne doit donc prononcer les deux témoignages et y croire. Les deux témoignages sont « je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah » et « je témoigne que Mohamed est le messager d'Allah ». Ou alors, pour ceux qui n'arrivent pas à prononcer le « ha » dans le mot « Allah » et le « ha » dans le mot « Mohamed », il est possible de dire « je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu » et « je témoigne que Aboul Gassim est le messager de Dieu ». Aboul Gassim étant un surnom du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Notez bien que le témoignage pour l'entrée en islam ne doit pas nécessairement être fait dans une place publique ou devant des témoins. Il est aussi possible de le faire dans une langue autre que l'arabe. La religion de l'islam est la religion de vérité, celle que la raison saine appuie, celle qui convient à toutes les époques et qui est la religion de tous les prophètes. Depuis Adam le premier d'entre eux jusqu'à Rouhamman, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la raison qui fait que l'islam est la religion la plus rapidement répandue de nos jours et celle à laquelle celui qui l'embrasse y tient jusqu'à la fin de ces jours. Wallahu akbar. Enfin, je remercie à Allah de nous avoir faits musulmans. Que Dieu vous protège et vous guide ainsi de nous-mêmes. Wa'alakou. Amnallah ta'ala amarakoum bi amrin arzim. Amarakoum bi salati wa salami ala nabiyihil kareem. le Sous-titrage Société Radio-Canada ...